Et salut ! Alors dans cette vidéo on va voir comment prouver que deux espaces sont en somme directe donc dans un troisième espace et qu'ils sont supplémentaires pour former ce troisième espace. Alors voici la méthode qui est issue de ma fiche. Mais avant de commencer on va faire un petit topo sur qu'est-ce que signifie somme directe et supplémentaire. Donc dans un premier temps on va voir ce que ça signifie qu'un espace est en somme directe. Alors par exemple si je prends un vecteur comme celui-ci, donc là on est dans un plan en deux dimensions, là je prends un vecteur ici et un vecteur ici. Somme directe ça veut dire simplement que si je prends ces deux vecteurs, donc ce sont deux vecteurs en une dimension, donc là par exemple on travaille sur deux espaces f et g, donc là ça représenterait le vecteur qui correspond à l'espace f, donc c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré de f, et ça l'espace vectoriel engendré par ce vecteur-là, donc qui serait l'espace g en fait. Donc du coup ces deux vecteurs, est-ce qu'ils sont en somme directe ? Et bien oui, pourquoi ? Parce que simplement leur seul point de contact en quelque sorte c'est zéro, c'est-à-dire que si je trace une droite à partir de ces vecteurs pour montrer tous les points que peuvent atterrir ces vecteurs, donc ce vecteur-là qui correspond à l'espace f, on a tout ça, l'espace g on a tout ça, et donc le seul point où il se relie ça va être zéro. Si je prends un autre exemple, par exemple je vais prendre ce vecteur-là et ce vecteur-là, donc on a dans les deux cas des espaces vectoriels engendrés, est-ce que leur seul point de contact c'est zéro ? On va voir, là le premier il est là, le deuxième il est exactement au même endroit, et donc il se touche en plein plein de points. Donc les espaces ne seraient pas en somme directe. Et ensuite supplémentaire ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un espace plus l'autre espace, ça forme un troisième espace, donc en l'occurrence ici ça forme R2. Est-ce que celui-ci plus celui-ci forme R2 ? Oui ça forme R2, donc si ces deux espaces sont de dimension 1, et bien il pourrait former un espace de dimension 2, donc il serait supplémentaire de R2. Donc s'ils ne sont pas en somme directe, est-ce qu'ils sont en somme directe ? Non, alors ils ne sont pas supplémentaires, regardez là, on ne pourra jamais obtenir R2, parce qu'on a deux espaces de dimension 1 qui se touchent en plein plein de points. En revanche, s'ils sont en somme directe, ils peuvent être supplémentaires. Attention, des fois ils ne peuvent pas l'être. Par exemple, s'ils étaient supplémentaires de R3, là ils ne sont pas supplémentaires de R3, étant donné qu'ils ne forment qu'un plan en deux dimensions. Donc il faut toujours regarder la dimension du troisième espace qu'on propose. Donc ça c'était un peu la partie théorie, et si vous n'avez pas compris, ce n'est pas très grave, l'essentiel c'est de savoir, prouver qu'ils sont en somme directe et supplémentaires. Donc ça, ça va être la partie un peu plus pratique. Alors dans un premier temps, première étape, il va falloir convertir tous les espaces vectoriels sous forme d'espaces vectoriels engendrés. Donc ça on l'a vu dans une vidéo précédente, donc ne vous effrayez pas avec ces accolades. Là on a l'espace F, donc on nous dit que X plus Y égale 0, alors on peut en sortir par exemple que X égale moins Y, donc si vous ne comprenez pas, référez-vous aux vidéos précédentes. Et donc là, on peut en sortir du coup que X, Y est égale à moins Y et Y, ce qui nous donne un espace vectoriel engendré, qui pourrait être par exemple, moins 1 et 1, comme ceci. Voilà, hop, on ne voit pas trop, voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a converti le premier, on va convertir le deuxième. Alors là, une notation un peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais en fait, il n'y a pas de quoi s'effrayer. On va en sortir les scalaires. Rappelez-vous, scalaire vecteur, scalaire vecteur. Donc là, on remarque qu'on peut faire A, 1, 2. Pourquoi ? Parce que là, c'est comme si on avait 1A et 2A, donc on peut mettre le A sur le côté. Et donc là, on a un scalaire, là on a un vecteur, donc ça va nous donner simplement 1 et 2, comme ceci. Donc voici les deux espaces vectorels engendrés qu'on obtient. Maintenant, on va tenter de prouver qu'ils sont en somme directe. Donc pour montrer qu'ils sont en somme directe, il faut montrer que l'intersection des deux espaces, donc F intergé, va être égale à 0, c'est-à-dire qu'ils se rejoignent uniquement en 0, et pas en plein de points, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors du coup, pour ça, on va prendre un U, c'est-à-dire un point, en quelque sorte, qui appartient à F intergé. Donc c'est-à-dire que là, le U, il serait ici. Donc, on va commencer à écrire. Donc d'abord, on prend un point U qui appartient à F intergé, donc qui appartient à la fois à F et à G. Et s'il appartient à la fois à F et à G, là, très logiquement, ça veut dire que U, il appartient à F, et que U, il appartient à G. S'il appartient à l'un et l'autre, il appartient à l'un, il appartient à l'autre, du coup. Donc s'il appartient à F, ça veut dire quoi ? Là, on nous dit que U va être égal à toutes les combinaisons linéaires de l'espace vectoriel engendré de F. Alors là, j'ai laissé le S sous espace vectoriel engendré, espace vectoriel engendré, c'est la même chose. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un lambda. Donc on va nous dire, on va dire que U, du coup, ça, ça équivaut à U qui est égal à... On va prendre lambda 1 et, du coup, tous les espaces vectoriels engendrés qu'on a trouvés. Donc là, il n'y en a qu'un seul, c'est 1 moins 1. Donc lambda 1 moins 1, 1. Pardon, c'était moins 1, 1, c'était pas 1 moins 1. Et si on avait trouvé quelque chose là, sous cette forme-là, par exemple 1, 2, 2, 3, là, on aurait mis lambda 1, 1, 2, plus lambda 2, 2, 3, évidemment. Mais là, étant donné qu'il n'y a qu'un seul vecteur dans l'espace vectoriel engendré, on va simplement mettre un seul scalaire avec le vecteur qu'on avait trouvé ici. On va faire la même chose pour U appartient à G. Si U appartient à G, ça veut dire que U est égal à toutes les combinaisons linéaires qu'on peut faire avec l'espace G. Donc du coup, là, toutes les combinaisons linéaires correspondent à l'espace vectoriel engendré, c'est-à-dire 1, 2. Donc pour faire des combinaisons linéaires, rappelez-vous, comme tout à l'heure, scalaire. Donc là, on va prendre lambda 2 et vecteur, donc 1, 2. Comme ceci, tout simplement. Et s'il y avait plusieurs vecteurs dans cet espace vectoriel engendré, comme ici, en fait, là, simplement, on aurait mis lambda 2, 1, 2, plus lambda 3, 2, 3, plus etc. Donc maintenant qu'on a trouvé ça, il va falloir résoudre et trouver que lambda 1 égale lambda 2 égale... Donc en fait, tous les lambdas sont égaux et valent 0. Donc du coup, pour faire ça, comment on va faire ? Donc on va dire que U, il est égal... Il est égal à quoi ? Il est égal à lambda 1, moins 1, 1, mais il est aussi égal à lambda 2, 1, 2. Donc lambda 1, moins 1, 1. Et il est aussi égal à lambda 2, 1, 2. Donc là, rien de compliqué. En fait, simplement, étant donné que U, il est égal à ça et qu'il est égal à ça, on l'écrit seulement sur une ligne. Et donc, s'il est égal à ça, en fait, on va prendre cette partie-là et du coup, on va en sortir les lambdas. Donc là, on a moins 1 lambda 1, donc moins lambda 1. Et là, on a 1 lambda 1, donc lambda 1 tout simplement. Et on sait que c'est égal à quoi ? Donc si je prends simplement la première ligne, en fait, lambda 1 fois moins 1, donc moins lambda 1, égale lambda 2, égale lambda 2. Et la deuxième ligne, lambda 1 fois 1, égale lambda 2 fois 2. Donc lambda 1 fois 1, est égal à 2 lambda 2. Comme ceci, voilà. Là, pour l'instant, rien de très compliqué toujours. Alors là, on va essayer de résoudre. Alors là, on a moins lambda 1, égale lambda 2, et lambda 1, égale 2 lambda 2. Donc ce que je propose de faire, c'est simplement, là, on sait que lambda 1, égale lambda 2. Donc là, on a lambda 1. On va remplacer ce lambda 1 par 2 lambda 2. Donc ça va nous donner moins 2 lambda 2 est égal à lambda 2. Et là, lambda 1 égale 2 lambda 2. Alors, comment résoudre une équation comme ça ? Donc on va faire la première ligne. Ça semble assez compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Donc moins 2 lambda 2 égale lambda 2. Donc moins 2 fois combien est égal à ce même combien, en quelque sorte. Donc moins 2 fois quelque chose égal à quelque chose. Là, on voit que la seule solution, en fait, la seule solution possible, qu'un chiffre est égal à lui-même multiplié par moins 2, c'est 0. Donc là, lambda 2, on en sort qu'il est égal à 0. Lambda 2 égale 0. Donc là, en fait, c'est peut-être plus quelque chose à savoir. Quand on a un chiffre fois quelque chose est égal à quelque chose, on sait que ce quelque chose, c'est tout le temps 0. Et du coup, étant donné que lambda 1 égale 2 lambda 2, et que lambda 2 égale 0. Donc lambda 1 est égal à 2 fois 0. Donc lambda 1 est égal également à 0. Voilà. Donc là, c'est assez simple. Donc du coup, on a prouvé que lambda 1 égale lambda 2 est égal à 0. Donc que tous les lambdas valent 0. Donc du coup, je vais un peu descendre. Voilà. Lambda 1 égale lambda 2 égale 0. Évidemment, si on avait lambda 3, lambda 4 et qu'on aurait tous prouvé qu'ils étaient égales à 0, on aurait mis également égal à 0. Donc du coup, lambda 1 égale lambda 2 égale 0. Donc du coup, ça, ça implique quoi ? Ça implique que U égale à 0 parce que U égale lambda 1 fois moins 1, 1 égale lambda 2 fois 1, 2. Mais lambda 1 et lambda 2 valent 0. Donc U vaut forcément 0. Voilà. Et étant donné que U vaut également 0, ça veut dire comme U appartient à F inter G, que F inter G est égal à 0. Donc là, simplement, vous copiez cette ligne en quelque sorte. Voilà. Alors là, remarquez, j'ai mis des accolades. On peut les mettre, on ne peut pas les mettre. Voilà. Peu importe. Là, c'est pour dire que c'est le 0 qui correspond à tout l'ensemble. Donc du coup, maintenant qu'on a prouvé qu'ils étaient en somme directe, pourquoi ils sont en somme directe ? Parce que F inter G égale 0. Donc ça, il faut peut-être le préciser, ça veut dire somme directe, que j'écris comme ça, ça c'est mon abréviation. Donc, étant donné qu'ils sont en somme directe, on va pouvoir prouver s'ils sont supplémentaires ou pas. Alors, pour montrer s'ils sont supplémentaires, il faut montrer que F plus G est égal à R de l'espace qu'on nous donne, donc là, en l'occurrence, R2. Alors, remarquez qu'on met un plus entouré, ça, ça veut dire qu'ils sont supplémentaires. C'est la notation pour dire qu'ils sont supplémentaires. Alors, je vais un peu descendre. Premièrement, pour montrer qu'ils sont supplémentaires, est-ce qu'ils sont en somme directe ? Alors, du coup, ils sont en somme directe, voilà, ça on le sait, et il faut également montrer que la dimension de F plus la dimension de G vaut la dimension de l'espace qu'on cherche à trouver. Donc, là, on a également, il est en somme directe, et ensuite, dim F plus dim G c'est égal à combien ? Alors, la dimension de F, regardez, quand on l'avait écrite sous forme d'espace vectoriel engendré, il n'y avait qu'un seul vecteur à l'intérieur. Là, il n'y en a qu'un seul, rappelez-vous, imaginons, il y en avait deux, les deux, on les aurait écrits comme ça. Donc là, puisqu'il n'y en a qu'un seul, eh bien, la dimension de F va être égale à 1. En fait, c'est comme si on avait une droite, tout simplement. C'est comme si on avait dans un plan une droite qui allait comme ça, voilà. Donc, c'est 1. La dimension de G dans l'espace vectoriel engendré, on avait écrit un seul vecteur. Donc, du coup, la dimension vaut également 1. Et donc, 1 plus 1, ça nous donne 2. Donc, dimension de F plus dimension de G, ça nous donne 2. Et la dimension de R2, c'est combien ? En fait, c'est simplement le petit chiffre qu'il y a au-dessus du R. Donc là, la dimension, elle est égale à 2. Et là, on trouve que dim F plus dim G est égale à dim de R2 et dans les deux cas, c'est égal à 2. Et étant donné que c'est en somme directe, on peut dire que F et G sont supplémentaires de R2. Attention, il faut dire sont supplémentaires de quel espace. Donc, du coup, je vais un peu descendre. F et G supplémentaires de R2. Et on peut également l'écrire comme ça. Donc, F plus G avec un entouré pour dire qu'ils sont supplémentaires est égal à R2. Et donc, vous vous souvenez, toujours dire qu'ils sont supplémentaires de quoi. Pourquoi ? Parce que, par exemple, là, ils étaient supplémentaires de R2, mais pas supplémentaires de R3. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo aura été claire. Donc, ça, c'est la méthode globale pour prouver que des espaces sont en somme directe et sont supplémentaires. On fera encore d'autres exemples dans les prochaines vidéos. Mais en tout cas, là, vous avez l'exemple ultime, en quelque sorte. Alors, je vous laisse regarder les prochaines vidéos. Donc, soit, si vous n'avez pas bien compris celle-ci, mieux compléter. Ou sinon, vous pouvez les faire comme exercice, c'est-à-dire regarder la vidéo, vous mettez sur pause, vous faites l'exercice de votre côté et vous comparez la correction par rapport à la vidéo. Donc, j'espère en tout cas que tout aura été clair. Si c'est le cas, petit pouce bleu. Du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo. A tout de suite !